Bonjour, je vous propose de prendre quelques minutes pour décrypter ensemble les principaux points d'actualité en matière de stratégie formation pour les entreprises. Tout d'abord le FME formation qui concerne les entreprises confrontées à une problématique d'activité partielle. Jusqu'au 30 septembre, la prise en charge des coûts pédagogiques pour les entreprises en activité partielle de droit commun s'élève à 100%. A partir du 1er octobre, cette prise en charge va décroître et se fera à hauteur de 70% des coûts pédagogiques. Pour les entreprises ayant signé un accord d'activité partielle de longue durée, la prise en charge des coûts pédagogiques s'élève à hauteur de 80%. Il est important donc, si votre entreprise est concernée, d'intégrer cette possibilité pour financer toute ou partie de votre plan de développement des compétences. Deuxième sujet d'actualité majeure, le CPF. Le CPF est considéré par le gouvernement comme un instrument pivot des politiques publiques de l'emploi et de la formation. Un compteur plein à ce jour s'élève à 3740 euros. Il est d'ailleurs important de noter, si vos collaborateurs ne l'ont pas déjà fait, qu'il faut intégrer dans leur compte CPF le reliquat des heures de DIF avant le 31 décembre 2020. En matière de CPF, actuellement, les stratégies sont des stratégies de CPF co-construits. Donc, pour les entreprises qui le souhaitent, depuis le 3 septembre, il est possible, sur le portail de la Caisse des dépôts, d'effectuer une dotation sur le compte de vos collaborateurs. Cette dotation, qui n'est ni chargée ni imposée, donc qui est intéressante comme instrument de politique RH, n'est cependant pas fléchée vers une action de formation en particulier. Deuxième possibilité, qui existe depuis le lancement de l'appli fin 2019, il est possible de faire bénéficier vos collaborateurs de politiques tarifaires négociées avec vos partenaires organismes de formation. Troisième possibilité, c'est dans le cadre de la négociation d'un accord CPF avec vos partenaires sociaux d'entreprise ou au niveau de la branche. Cette possibilité, en termes de CPF co-construit, n'est cependant pas encore opérationnelle à ce jour sur le portail de la Caisse des dépôts. Il est important également de noter, contrairement aux idées reçues, que le CPF n'est pas utilisé uniquement pour des formations linguistiques. Depuis le lancement de l'appli, on assiste à une montée en appétence très nette pour les formations certifiantes portant sur des compétences transverses, les fameuses soft skills. Le gouvernement prévoit également dans son plan de relance un budget de 25 millions d'euros pour les formations au titre du CPF qui porteraient sur des thématiques stratégiques comme la transition numérique, la transition écologique ou pour les secteurs industriels confrontés à des problématiques de relocalisation. Dernier point important à souligner, la relance de la PROA avec un budget de 270 millions d'euros et des conditions d'accès qui pourraient être assouplies et également un développement autour du CPF de transition, le projet de transition professionnelle avec un budget supplémentaire de 100 millions d'euros. Voilà, j'espère que ce décryptage très rapide pourra vous éclairer. Nous sommes à votre disposition pour toutes nos équipes pour vous accompagner et vous retrouverez également tous les détails de ces mesures sur le site cegos.fr ainsi que sur le blog de Mathilde Bourda, formation-professionnelle.fr. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...